Je pense que ça, c'est le truc qui est en train vraiment de transformer de manière durable la manière dont les gens travaillent, que ce soit en software engineering ou en data. C'est le fait d'avoir une intelligence artificielle qui est capable d'écrire du code. Donc écrire du code, ça peut prendre plein de formes, mais qui est capable d'écrire du code ou d'être un petit copilote à côté de toi quand tu travailles. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à rajouter une interface supplémentaire de langage naturel sur laquelle tu vas devoir faire ce qu'on appelle partout du prompt engineering parce qu'en fait, c'est ce qui va arriver après, qu'ils vont demander une certaine expertise alors qu'en fait, aujourd'hui, on peut déjà le faire en SQL. Je dirais sur cette partie scientifique, à part si c'est vraiment critique à votre business, je dirais d'attendre aujourd'hui encore que la communauté data au sens large se mette d'accord sur les choses et que les outils sortent. Parce qu'en fait, les outils sont encore vraiment en alpha. La conceptualisation du terme data contract et les principes qui commencent à résider autour que la communauté commence à bâtir sur qu'est-ce qu'un data contract, ça, c'est assez récent. Pendant des années, voilà, c'était la course à aller plus grand et DuckDB est parti dans l'autre sens en disant on n'a pas besoin d'avoir les clusters les plus gros, on n'a pas besoin d'emmagasiner la donnée la plus grosse possible. On peut faire juste des trucs précis sur une seule machine avec juste la bonne donnée qu'il nous faut au bon moment. Aujourd'hui, je reçois Christophe Blefari qui est senior data engineer en freelance maintenant mais qui est passé par plein de belles boîtes, des grosses, des plus petites comme notamment Auchan ou Captain et qui est aussi, en plus d'être freelance data engineer, créateur de contenu. Donc, tu écris une des newsletters sur le data engineering, notamment les plus connues, en tout cas la plus connue en France, je parle en France que je connais, et dans laquelle tu partages les articles les plus intéressants chaque semaine qui sort, donc tu vois passer énormément de choses. Donc, tu es bien au fait de l'actualité, data et des tendances. Et donc, c'était un peu l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'était justement que tu nous fasses un peu une petite synthèse des grandes tendances que selon toi, on devrait avoir en tête en tant que professionnel de la data ou que passionné de data de manière générale. Donc, on va parler de Generative AI, on va parler notamment d'un nouvel outil aussi, DuckDB, qui se ferait une place sur le marché de la data. On va parler de Semantic Layer et de quelques autres sujets. Peut-être juste avant de commencer, je voulais peut-être en dire un petit peu plus sur toi, parce que je pense qu'aujourd'hui, au sein de l'écosystème, tu vas être considéré comme un des plus gros experts, en tout cas sur les sujets techniques de data engineering. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, c'est pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Voilà, je voulais juste te repositionner un peu là-dessus. Hello, Christophe, ça va ? Salut, Robin. Merci de l'invitation. Je ne sais pas si je suis un expert sur les sujets de data engineering, mais j'essaye de mettre ma pierre à l'édifice et aussi de donner ma part sur l'écosystème français et l'écosystème data français, parce que toute la création de contenu est aussi américaine et anglo-centrée. Et donc, j'essaye aussi de donner de la visibilité à l'écosystème français. Écoute, c'est parti. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. La première tendance dont on souhaitait parler, parce qu'on s'est appelé peut-être pour le danse qui se demande comment on choisit les tendances, j'ai appelé Christophe. En fait, l'idée, c'était que les tendances viennent de lui. Et je lui ai dit, OK, c'est quoi les 5 plus grosses tendances en ce moment sur la data, sur 2023 ? Donc bon, la première, je pense, qui émerge, parce que de toute façon, on est obligé d'en parler tellement elle fait du bruit en ce moment, c'est Gen AI, donc les IA génératives. Effectivement, je pense qu'il y a plusieurs sujets à l'intérieur des IA génératives. Il y a le sujet qu'on voit sur les réseaux sociaux toute la journée, comment ça va augmenter la productivité de toutes les professions. Ce n'est pas forcément le sujet dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui, parce que ce n'est pas tellement propre à la data. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les IA génératives pourraient changer la donne pour les métiers de la data. Donc je pense qu'il y a plein de cas d'usage aussi à penser, dans la manière dont ça va transformer, enfin les outils d'e-data vont intégrer ces technologies, dans la manière dont les professionnels d'e-data vont devoir aussi prendre en main ces outils. Donc je suis curieux d'avoir un peu ton avis sur la question, comment toi tu vois les choses par rapport à tous les articles que tu as vus passer, et qu'est-ce que tu en penses ? Je vais mettre un premier préambule, parce que je n'ai pas envie de me prendre un retour de flamme. Je suis loin d'être un expert des LLM. Donc LLM, c'est la technologie qui est en dessous, la Generative IA, c'est les Large Language Model. C'est ce qui permet justement de faire ces algos prédictifs qui génèrent des phrases de manière, on va dire, magique, quand on leur pose des questions. Je suis loin d'être un expert, je ne suis pas Data Scientist, et ce n'est pas du tout mes domaines d'expertise. En revanche, je suis pas mal le domaine, particulièrement sur les évolutions, et surtout les impacts de ces algos sur nos métiers de Data Engineer, de Software Engineer, ou juste d'analystes, en fait, de personnes qui font de la donnée. Donc maintenant, pour rentrer dans le sujet, je pense qu'il y a plein de manières de voir le sujet, et tout le monde l'a dit, le gros impact, je pense, de la Gen.I.I., de Open.I. et de tous ces algos, c'est la partie copilote. Je pense que ça, c'est le truc qui est en train vraiment de transformer de manière durable la manière dont les gens travaillent, que ce soit en Software Engineering ou en Data. C'est le fait d'avoir une intelligence artificielle, qui est capable d'écrire du code. Donc écrire du code, ça peut prendre plein de formes, mais qui est capable d'écrire du code ou d'être un petit copilote à côté de toi, là, quand tu travailles. T'as Google dans leur dernière conférence, donc de la semaine dernière, où ils ont annoncé leur nouveauté. Ils ont appelé ça le sidekick, où ils ont appelé ça duet AI. C'est l'idée d'avoir un coworker de type intelligence artificielle qui, au quotidien, va t'aider à écrire ton code, va t'aider à débugger ton code, va t'aider à expliquer ton code. Et donc après, le code, ça peut prendre plein de formes, mais ça, c'est déjà, je pense, une première branche de comment ça va impacter notre travail demain, la partie copilote. Et donc ça, c'est, si on le pense vraiment très pragmatique, donc là, c'est que ce soit un data analyst ou un data engineer, que ce soit sur du SQL ou du Python, en fait, c'est qu'il va finalement faire la même chose. Le résultat de ce qu'il fait sera identique, c'est-à-dire qu'à la fin, il y aura du code qui sera écrit pour, on va dire, pour réaliser des tâches, des requêtes. C'est juste qu'aujourd'hui, il tape le code lui-même ou il va le chercher sur Stack Overflow, etc. Demain, en fait, un peu comme on le fait aujourd'hui sur ChatGPT pour d'autres requêtes, ce sera sûrement des outils qui mettraient à disposition des promptes et qui te permettront d'échanger, finalement, enfin, de coder en langage naturel ou de réaliser une bonne partie de tâches que tu fais aujourd'hui en termes de code en langage naturel, quoi. Si on simplifie, c'est finalement ça. Oui, c'est ça. Et tu as raison, il y a deux manières en plus dans cette sous-branche de le voir. Il y a soit l'IA qui est directement intégré dans ton interface de développement. Donc, si tu travailles dans un éditeur de texte, si tu travailles dans, je ne sais pas, un navigateur web ou tes critères de SQL, par exemple, dans l'interface BigQuery, on peut imaginer que l'IA est directement intégré à tes outils de développement et du coup, il y a des raccourcis, il y a une manière codifiée pour pouvoir aller plus vite pour écrire ton SQL ou ton code. Et après, il y a la même chose, ce que tu dis, avoir des promptes dans les outils. Donc, par exemple, tu utilises des notebooks, tu utilises, récemment, il y a Castor qui a sorti une petite IA, un petit compagnon qui peuvent ajouter dans leur outil SaaS. Pareil, il y a des concurrents de Castor qui ne sont pas français et concurrents, je ne vais pas les mentionner, mais il y a des concurrents de Castor qui ont aussi sorti ça. Ces trucs de duet AI vont arriver dans tous nos outils qu'on utilise au quotidien de la data pour essayer de simplifier le travail d'élan. Alors après, est-ce que ça va vraiment prendre ? Ça, c'est une autre question. Est-ce que ça va vraiment être utilisé ? C'est une autre question. Mais aujourd'hui, ce truc de copilote, c'est une première avancée sur la partie générative AI. Et il y a un élément aussi qui semble intéressant à noter, c'est que finalement, cette tendance de générative AI, elle remet aussi sur la table, elle ne la remet pas sur la table parce qu'elle est restée sur la table depuis longtemps, cette tendance-là, mais une tendance plus de fond qui est même plutôt une stratégie d'attaque qui est le self-service. Donc, toutes les boîtes tendent vers le self-service et notamment le self-service des équipes métiers pour des petites requêtes SQL. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui des métiers qui vont demander à des équipes data des questions un peu pour sortir des data de tous les jours qui sont des petites requêtes SQL à faire. Ça, ça engorge beaucoup les équipes data et donc souvent, à un certain niveau de maturité, à une certaine taille d'entreprise, l'objectif devient de réussir à faire en sorte de finalement déléguer ça au métier. Donc, soit ils doivent apprendre le SQL ou soit vraiment tous les dashboards sont mis en place pour qu'il n'y ait plus besoin de faire ce type de requête, etc. Et donc là, on parle aussi de projets qui vont permettre demain au métier finalement de ne plus avoir besoin d'avoir 250 000 dashboards avec tous les KPIs préparés, mais qui n'auront plus besoin non plus d'envoyer des tickets à l'équipe data parce qu'en langage naturel, finalement, les petites requêtes du quotidien, ils pourront les faire peut-être directement dans leur Slack ou directement dans un prompt quelque part. Ouais, c'est ça. Ça, tu y crois ou pas ? J'avoue que je suis assez pessimiste là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais je ne suis pas sûr que le Generative I va être la solution. Ça va re... En fait, le self-service pour refaire historiquement, ça fait presque 10 ans que je bosse dans la data et j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'essaye d'atteindre le self-service partout où je passe. Alors, peut-être que ce n'est pas bon, mais en fait, c'est une tendance de fond. Tout le monde essaye d'atteindre ce truc-là pour la petite histoire quand j'ai commencé à bosser. Donc, j'ai fait un stage de fin d'études et le sujet de mon stage de fin d'études, c'était de développer un outil maison pour faire du dashboarding pour que le client soit self-service pour faire ses propres dashboards. L'idée, c'est qu'il pouvait directement écrire une requête SQL ou rapidement quelque chose qui ressemblait à une requête SQL et dire je veux que ça soit un line chart et ça, tu le donnais au client final comme ça, toi, tu n'avais rien à faire. C'était un outil de dashboarding self-service pour le client final. J'ai fait ça, c'était il y a 10 ans pour mon stage de fin d'études et les années sont passées et à chaque fois, le self-service a pris une nouvelle forme, avait une nouvelle définition. Ce n'était pas forcément les mêmes équipes métiers qui voulaient avoir accès à la donnée mais on n'a jamais vraiment réussi à tacler ce problème-là et je pense que la raison pour laquelle on ne tacle pas vraiment le self-service c'est que même si on donne de l'autonomie aux équipes métiers, comprendre la data c'est toujours difficile. Il y a toujours une notion importante à comprendre dans la data que ce soit comment l'analyser, les biais, il y a toujours quelque chose de compliqué dans la data. Comment utiliser les fils, en fait, il faut comprendre le modèle sous-jacent, le cas de la requête, même si tu dois la faire en langage naturel, ça va juste te permettre de ne pas apprendre le langage du SQL mais il faudra quand même que tu saches comment interagir avec la base de données. C'est exactement ça et même quand il réfléchit, moi je me suis toujours dit franchement, le SQL, ce n'est pas si compliqué comme langage, surtout si tu fais juste des requêtes, des requêtes très simples, tu dis ce que tu veux sélectionner, tu dis à quel endroit, tu dis quel fil tu veux appliquer et basta en général sur des trucs très simples. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à rajouter une interface supplémentaire de langage naturel sur laquelle tu vas devoir faire ce qu'on appelle partout du prompt engineering parce qu'en fait c'est ce qui va arriver après qui vont demander une certaine expertise alors qu'en fait aujourd'hui on peut déjà le faire en SQL. Ok, donc pas convaincu. Je ne suis pas convaincu après vu le nombre d'outils qui arrivent sur le marché pour refaire des slackbots parce qu'il y avait aussi la mode des slackbots il y a trois ans, deux ans, trois ans où on essayait de faire exactement la même chose et ça n'a pas pris. Pourquoi ça n'a pas pris ? Je ne suis pas sûr que ça n'a pas pris parce que les slackbots étaient mauvais. Je pense que ça n'a pas pris parce que les gens ils n'ont rien à foutre de poser une question sur slack pour avoir leur réponse. Ils veulent que quelqu'un le fasse pour eux. Il y a aussi ce truc-là. Ça dépend des boîtes. Je propose qu'on passe à la deuxième tendance. Le sujet dont tu voulais nous parler aujourd'hui c'était la semantic layer. Donc ça, ça m'intéresse parce qu'on en a déjà pas mal parlé sur le podcast. On en avait notamment parlé dans un épisode avec Weili. Donc, je suis curieux peut-être que tu nous réexpliques un peu ce que c'est que la semantic layer. déjà pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme et après que tu nous contextualises un peu pourquoi c'est un sujet important en particulier en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Le semantic layer, c'est un sujet qui est tendance depuis très longtemps. On va dire, même historiquement, les semantic layers, ça existe depuis la nuit des temps. Depuis qu'on fait de la data, en fait, on fait des semantic layers parce qu'en fait, il y a plein d'outils BI alors que moi, je n'ai jamais utilisé, mais Business Object, des outils BI de l'ancien temps qui avaient créé cette notion de semantic layer. Je vais expliquer ce que c'est, mais qu'il avait déjà créé à l'époque. Et c'est revenu à la mode en fait, il y a deux ans à peu près par DBT, justement. C'est DBT Labs, la société qui édite DBT, qui l'a un peu remis au goût du jour et qui l'a vraiment dit c'est la prochaine grosse tendance dans le milieu du warehousing et des transformations de bœufs. Alors, qu'est-ce que c'est que le semantic layer ? Alors, si on prend le semantic layer, c'est un domaine très large, mais juste le vocabulaire semantic layer, ça correspond au fait de définir les métriques, les dimensions, les mesures de ta couche de transformation. Et donc ça, c'est la première partie dans le semantic layer, c'est la couche sémantique. Et ensuite, au-dessus de cette couche sémantique, tu peux rajouter un truc qui a plein de noms différents, mais c'est... Moi, j'aime bien le terme metric store. Et en fait, le metric store, c'est la couche qui est juste au-dessus du semantic layer qui va matérialiser tes métriques que tu auras définies dans ta couche sémantique. Et pour même qualifier à quoi ça sert, c'est si tu réfléchis et tu essaies de revenir au problème que ça cherche à résoudre, un des problèmes que je cherche à résoudre le semantic layer, c'est définir une couche de sémantique. Mais principalement, ce que ça permet aussi de résoudre, c'est unifier la consommation de la donnée après le warehouse. Dans le sens où, par exemple, dans une société, tu vas avoir deux outils de BI, des gens qui font du machine learning, et tu as envie qu'une métrique de revenus soit définie de la même manière dans tous les outils de BI et dans le machine learning. Moi, c'est comme ça que je le comprends à la base, parce que je suis clairement beaucoup moins technique que toi. Et du coup, je le prends vraiment du côté usage. Et donc, je suis rentré un peu dans le sujet du semantic layer par la problématique en fait des calculs de métriques qui vont être différentes d'un dashboard à l'autre ou d'une équipe à l'autre lorsqu'il n'y a pas justement un semantic layer qui est fait parce que les data analysts vont recalculer leur KPI chacun de leur côté même quand c'est le même KPI. Donc, ça peut arriver dès qu'on commence à avoir pas mal d'analystes dans l'entreprise. Et donc, justement, le semantic layer va venir résoudre ce problème-là. Et donc, après, c'est intéressant. En revanche, je vois comment tu l'expliques avec plusieurs couches. Et je pense que ce qui sera intéressant de comprendre, c'est pourquoi, selon toi, aujourd'hui aussi, c'est une tendance sur 2023. Donc, ce que tu dis, c'est parce que DBT a réussi à vraiment le remettre en avant alors que pendant un moment, on ne faisait plus trop de semantic layer. Donc, Looker, sur la partie LookML, on peut aussi dire que c'est un semantic layer parce que vraiment, Looker, la manière dont c'est construit, ça permet de faire cette partie semantic layer. Tu définis des sémantiques, tu définis... Alors, je n'ai pas vraiment le vocabulaire Looker, donc les Looker fans, désolé pour ce que je vais dire, mais de mémoire, tu crées des explores, tu crées tes dimensions, tu crées tes mesures, tu crées vraiment tout dans Looker et après, le consommateur final, il peut jongler entre tout ça et Looker va faire toute cette embouille pour générer la requête SQL ou générer juste le code de transformation. Donc, Looker avait mis ça sur le devant mais c'était très... Enfin, c'était juste dans Looker, tu vois, ce n'était pas non plus au plus grand nombre. Avec DBT, ça l'a vraiment mis sur le devant de la scène et pour deux raisons, je pense. La première, c'est toutes les entreprises qui sont passées sur DBT, elles ont des centaines, voire des milliers de modèles sur DBT et parfois, elles peuvent arriver à un problème d'échelle où parce que tu veux calculer, je ne sais pas, une métrique sur plein de granularités différentes, granularités différentes ou même dimensions différentes, tu vas passer ton temps à créer beaucoup de modèles pour le faire parce qu'en fait, tu veux créer toute la cardinalité possible sur les dimensions, les granularités. Donc, c'est-à-dire, tu as ton revenu, tu veux le calculer sur par jour, par semaine, par mois, par année bisextile, je n'en sais rien. Mais tu vas du coup, à chaque fois, créer un modèle dédié pour ça. L'avantage d'un semantic layer slash metric store si c'est bien défini, tu peux créer un seul modèle et la granularité, c'est un paramètre de ton layer, ce qui fait que du coup, tu as beaucoup moins de choses côté DBT et ça permet aussi d'alléger la partie modélisation parce que tu as beaucoup de trucs que tu vas faire plutôt côté metric store slash semantic layer. Donc ça, c'est un premier truc. Et le deuxième truc qui est aussi lié à DBT, c'est que DBT, ils cherchent aussi à monétiser leur outil, DBT Core étant gratuit, DBT Cloud étant payant, mais n'apportent, je ne pense pas l'uplift suffisant pour demander aux gens de payer DBT Cloud. Et c'est pour ça aussi qu'ils l'ont mis sur le devant comme quelque chose de tendance parce que je pense que c'est aussi leur porte de sortie pour justifier leur valorisation qui est assez immense. et voilà. Mais du coup, peut-être en conclusion, en fait, la reco pour, encore une fois, une équipe data qui aujourd'hui n'utilise pas DBT ou utilise un peu DBT. En fait, sur la partie simantilaire, la reco, excusez-moi de te couper, mais je vais piquer la reco de, justement, tu parlais de Wally, j'ai parlé avec Pierre de ce sujet il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas. En gros, la reco, c'est attendre pour l'instant. Et c'est la même reco qu'il y avait il y a un an, justement, quand j'ai parlé récemment des tendances à un meet-up. Sur ce sujet-là, c'est, en fait, il faut attendre parce que le domaine n'est pas encore complètement mature. Donc, je pense qu'il faut être prêt dans le sens où on a nos modèles, on a tout qui est bien prêt dans DBT. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore de consensus sur le marché. Même si DBT essaie de leader le chemin, il y a d'autres boîtes qui essayent aussi de poser leur standard. Et je pense qu'il y a un gros sujet sur le semantic layer, c'est qu'il y a plein de syntaxes différentes pour définir un semantic layer. il n'y a personne qui s'est mis comme un standard universel. Donc, si vous partez dans une voie aujourd'hui et qu'en fait, la voie dans laquelle vous partez, ce n'est pas forcément la bonne parce qu'une autre sera plus appréciée par la communauté ou par les gens de manière large, ça peut être un dead end. Donc, je dirais, sur cette partie semantic layer, à part si c'est vraiment critique à votre business, je dirais d'attendre aujourd'hui encore que la communauté data au sens large se mette d'accord sur les choses et que les outils sortent parce qu'en fait, les outils sont encore vraiment en alpha. Parce que ça va être compliqué à migrer par la suite. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai quand même l'impression que depuis que je commence à parler avec des head of data il y a quasiment 2-3 ans, ça fait un moment qu'on me parle de semantic layer, que ce soit via Looker comme tu dis ou via leur module LookML. Donc, tu as quand même énormément de boîtes qui ont déjà fait ce choix. Je ne suis pas sûr. En fait, ça dépend. Encore une fois, le problème du semantic layer, c'est qu'il y a le semantic layer, on va dire le YAML pour définir tes sémantiques. Il y a le semantic layer comme un fil de global qui est beaucoup plus large. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de gens que ça qui soient allés sur le semantic layer comme un... comme l'outil... Enfin, la plateforme globale au sens large. Quand je parle de semantic layer slash metric store, vraiment, je pense que c'est ça le concept. Les gens qui l'ont fait, enfin, les boîtes qui l'ont fait, c'est Airbnb, Uber. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de boîtes qui l'aient fait que ça. OK, parce que du coup, tu as une approche assez puriste du moment. Par exemple, quand Aircall me dit qu'ils ont un semantic layer... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. On ne sait pas. Bon, du coup, à creuser. Mais en fait, il y a le semantic layer dans le sens où tu as ton looker au milieu et tu as tout qui est défini dans un outil déporté et tout le monde de la boîte querie ce truc-là. Et ça, aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une solution technique vraiment prête pour le faire clé en main. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui le fassent à part s'ils le font custom. All right, on passe à la suite. Alors, l'autre sujet, tu m'as déjà pas mal cassé le cerveau, donc je pense que celui-là c'est celui qui va m'achever. Désolé. C'est les data contracts. Non, c'est l'objectif. Mais tu sais, c'est plutôt un épisode genre Christophe éduque Robin au data engineering ou à des sujets techniques et genre voilà, et j'en fais profiter les gens en même temps, tu vois. Mais donc, data contracts, donc ça, pareil, c'est sûr, on en avait déjà parlé ensemble. Donc, j'en entends parler depuis un moment, mais je n'ai toujours pas creusé le sujet pour comprendre vraiment et encore une fois, pas d'un point de vue technique parce que de toute façon, je ne comprendrai pas. Mais quel est l'enjeu de ce sujet plutôt justement d'un point de vue global, data, métier, comment ça va impacter l'équipe, comment ça va impacter finalement le business entre guillemets. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de ce sujet ? Peut-être justement en partant plutôt de l'usage, mais même l'usage au sein de l'équipe data, avant peut-être de nous donner deux, trois éléments techniques si besoin. Les data contracts, ça permet de résoudre, on va dire au sens large, des problèmes de data quality. Enfin, ça agit dans l'écosystème data quality, on va dire le data contract. Le principe du data contract, c'est on revient à cette notion de sémantique, c'est d'appliquer, enfin de définir des sémantiques sur tes données pour être sûr que à tout instant, la donnée que tu as dans ta plateforme data, elle respecte ces sémantiques. Donc, enfin c'est, même plutôt que sémantique, parce que sémantique, c'est un sous-ensemble de data contracts, c'est même, le principe de data contract, c'est d'appliquer des contrats sur tes données pour que les produceurs, quand ils te donnent de la donnée, ils respectent ce contrat et toi, quand tu es consommateur, tu es sûr que la donnée qu'on t'a donnée, elle respecte le contrat que tu as mis. Enfin, c'est le terme de contrat, tu vois, c'est que tu définis un contrat sur de la donnée pour que les gens qui produisent de la donnée respectent le contrat et les gens qui la consomment soient sûrs que la donnée a été produite en respectant le contrat. Ok, et ça, c'est surtout au moment de l'ingestion, donc c'est par exemple si je prends un exemple, tu as quelqu'un en interne qui te pousse de la donnée dans ton warehouse, donc n'importe quoi, tu vas avoir l'équipe tech qui va te pousser, par exemple, une table depuis ton CRM, si on prend un exemple simple, toi, tu vas écrire un contrat où tu vas dire, ok, ce que tu me pousses, c'est une table, il y a huit colonnes, c'est ça les types de colonnes, enfin, je schématise, mais grosso modo, c'est ça, et tu vas coder quelque chose, techniquement, peut-être tu vas pouvoir nous expliquer de manière vulgarisée comment ça marche, mais tu vas avoir en place du coup ce contrat qui fait que, je ne sais pas, si toutes les 24 heures, il essaie de te pousser le truc, ça marchera uniquement si le format est parfaitement respecté, et s'il y a un problème, je ne sais pas, il y a une alerte ou c'est bloqué à l'entrée, je pense que tu peux faire plusieurs éléments. C'est ça, et alors, c'est vrai que le cas d'application simple, il se passe sur la partie ingestion, mais conceptuellement, les personnes là qui réfléchissent sous le data contrat, ça ne peut pas s'appliquer qu'à l'ingestion, tu peux l'appliquer à tout ce qu'ils appellent data product, mais en fait, la définition du data product, elle va dépendre d'entreprise en entreprise, ça peut être une table, ça peut être l'ensemble des core tables, ça peut être un projet DBT, ça peut être une API de recommandation, enfin tu vois, chaque entreprise définit son data product. Donc l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a, je ne vais pas les chiffres, mais une proportion des problèmes de data quality qui viennent parfois du fait qu'en fait, en entrée à la source, il y a eu un problème et donc, je ne sais pas, il y a une colonne qui n'est pas présente ou il y a un problème de complétude, enfin je ne sais pas, quelque chose qui finalement là va être spoté par le data contract ou à un certain niveau de différentes étapes de transformation, par exemple dans le warehouse, jusqu'à la sortie, par exemple, l'output qui du coup n'est pas conforme aussi à ce qui était attendu par exemple par, je ne sais pas moi, une squad qui fait un tableau de bord ou par ensuite plutôt des consumers de la data. Ok, donc c'est ça l'enjeu. Et pourquoi c'est un sujet aujourd'hui en particulier ? C'est juste que c'était plus complexe techniquement ? Enfin, on n'était juste pas assez mature pour mettre le sujet sur la table ? En fait, je pense que ça a toujours été un sujet, la partie de data quality. Ça, c'est un sujet qui a toujours existé. En revanche, la conceptualisation du terme data contract et les principes qui commencent à résider autour que la communauté commence à bâtir sur qu'est-ce qu'un data contract, ça, c'est assez récent. En gros, il y a une personne qui est très influente qui réfléchit à ces sujets-là qui s'appelle Chad Sanderson qui est américain qui, justement, essaye de trouver quels sont les principes du data contract, qu'est-ce qu'il faut faire pour implémenter le data contract dans une entreprise. Dans mes derniers newsletters, j'en ai partagé quelques-uns des implémentations. Il y a justement Paypal qui a mis en open source sur GitHub leur choix d'implémentation de data contract et en fait, un contrat, c'est... Enfin, on peut facilement imaginer qu'un contrat, c'est les schémas de ta table ou les schémas de ton événement parce qu'en fait, ça s'applique beaucoup aussi à la partie événementielle parce qu'en fait, tu as des événements qui arrivent dans un bus et chaque événement, tu vérifies s'ils respectent le schéma. Tu vois, ça, c'est très facile de matérialiser, de comprendre ce que c'est le contrat. c'est ton schéma, s'il n'a pas ces champs-là de ce type-là, pardon, ton event, s'il n'a pas ces champs-là, ces types-là, hop, il part, il se fait bifurquer, il n'a plus le droit de rester dans le bus. Ça, c'est assez facile mais dans le data contract, il y a d'autres trucs en plus qui s'appliquent. Il y a le fait, du coup, d'avoir un schéma, le fait de vérifier les schémas. Tu peux rajouter ensuite plein de règles et Paypal, ils l'ont fait dans leur repo GitHub, ils mettent des règles sur justement que tu matérialises dans des YAML de définition des contrats. Tu dis, sur cette colonne-là, on accepte 90% de valeur nulle. J'en sais rien, tu vas définir des trucs que tu vas vouloir enforce pour vérifier la sémantique de ta donnée, vérifier plein de choses sur ta donnée. Et il rajoute de plus en plus de choses dans un contrat, tu mets de plus en plus de choses et après, tu as plein de checks qui s'appliquent à plein d'étapes de ton processus pour vérifier si la donnée vérifie les contrats. Voilà, et le truc qui est le plus important je pense dans la partie data contract, c'est d'avoir une gestion justement des schémas centralisés et ça, c'est la brique principale. Par exemple, pour ceux qui connaissent le schéma registré de Kafka, ça peut être une brique principale de ton écosystème data contract parce que tu as une pièce centrale partagée entre tous les data produits ou entre toutes les équipes qui interagissent avec du schéma qui est le point de vérité de tes schémas et ça, ça permet de résoudre quand même beaucoup de problèmes. C'est marrant parce que pour moi, ça, c'est typiquement quelque chose que tu retrouvais aussi dans un castor, dans n'importe quel data catalogue où tu... Enfin, un peu la step one, ça pouvait être de définir exactement tous les schémas que tu avais dans ton warehouse et tu vois, je l'aurais mis un peu dans une brique catalogue mais bon, en fait, tout le monde mange un petit peu des petits... En fait, c'est vrai mais le problème du catalogue, je pense, c'est qu'il est vu comme un outil data et donc le catalogue, il se branche sur ton warehouse ou il se branche sur ton périmètre data et le problème, c'est que si tu es sur ton périmètre data, tu n'es pas avec les produceurs sauf que toi, pour que ton data contract fasse de l'effet et pour que ça marche, ça, il faut que tu embarques les produceurs de données avec toi et alors, je pense que tu peux potentiellement avec Castor ou avec un outil qui est similaire qui a cette notion de gestion de schéma, ça peut marcher mais il faut que tu embarques tes produceurs dans ton outil de data catalogue sauf que l'outil s'appelle data catalogue, il est très marketé pour des équipes data et donc tes produceurs qui sont des équipes de software engineering, ils ne vont pas forcément avoir envie, je pense, de passer sur cet outil-là pour gérer et ce n'est pas non plus l'outil principal. Ok, et peut-être juste en deux secondes, c'est ce sujet de data contract, là, une équipe qui nous écoute, encore une fois, ou des profils, c'est quoi la recos ? Il faut le suivre mais c'est un sujet qui est encore un peu loin, il ne faut pas trop se prendre la tête maintenant, il faut essayer de faire des tests sur quelques premières tables tout simplement pour voir quelle est la charge que ça rajoute pour le faire, est-ce qu'effectivement, je ne sais pas, il y a des résultats ? Comment tu... Par nature, ça va simplement de manière incrémentale et je pense que le plus tôt tu commences, le mieux c'est. Il y a des choses qui sont plus ou moins importantes ou nécessaires à faire, par exemple, la partie schéma, on force les schémas, c'est obligatoire en fait, tu es obligé d'avoir ça si tu veux te prémunir de plein de problèmes pour le futur. Après, il y a plein d'autres trucs dans le data contract que tu n'es pas obligé de faire dès le début. Donc, je pense que c'est un truc qui se regarde particulièrement si... Ça, c'est un truc que j'ai vécu et que je pense beaucoup d'équipes vivent. Tu as une équipe de dev qui fait des changements de schéma sur la prod et ça pète tous les data pipelines de la plateforme data. Ça, sur le papier, les data contracts, ça veut résoudre ce problème-là parce que ça permet de mettre un contrat avec les produceurs pour qu'ils ne puissent pas changer des schémas sans que tu sois toi consommateur notifié ou sans que ça a un impact sur toi consommateur de manière downstream. Donc, voilà. L'exemple, c'est tu as une table de produits parce que tu es une marketplace. Les software engineers décident de renommer la colonne product ID en article ID et ils ne te préviennent pas. Forcément, ça va faire planter toute la plateforme data. Et si tu ne t'es pas mis d'accord avec des contrats avec l'équipe de software engine, eux, ils peuvent le faire sans te notifier parce qu'il n'y a pas de process, il n'y a rien qui a été fait. Et là-dessus, il y a un... En ressources, il y a justement Chad Sanderson, il a fait un talk au Data Council il y a 2-3 semaines sur data contrat, data quality, data gouvernance, tout ça, qui est hyper intéressant. et il dit ce que j'ai dit, mais d'une manière bien meilleure que... Je le mettrai en description pour ceux qui souhaitent creuser. Je trouve que on va sur le dernier sujet, histoire d'enfoncer le clou. Je suis curieux de savoir combien de personnes sont encore avec nous sur ce podcast. Mettez un like sur YouTube si vous êtes encore en train d'écouter. Dites-nous si vous êtes arrivés jusqu'à la dernière tendance. Donc DuckDB, ça paraît, tu m'en avais parlé. Je suis curieux que tu nous en disais un peu plus sur le contexte. Je l'ai vu passer dans des titres d'articles, etc. Mais en vrai, je ne vois pas du tout en quoi ce sujet vient impacter l'écosystème data. Donc tu peux vraiment me l'expliquer comme si tu étais en face de quelqu'un qui ne connaissait rien. Alors DuckDB, Duck comme le canard en effet, c'est une technologie de base de données. Alors j'exagère un peu quand je dis ça. Les puristes diront je dis n'importe quoi. C'est vraiment une pièce de technologie qui te permet en faisant pip install DuckDB d'avoir une base de données sur ta machine et DuckDB a le gros avantage de n'avoir aucune dépendance. Tu peux l'installer partout à partir du moment où tu as pip qui est l'installateur Python. Et pourquoi ces tendances ? Ça existe depuis un, deux ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et il y a quelques mois, le créateur de DuckDB il a écrit un article qui s'intitule Big Data is Dead où il dit pendant des années on a fait la course à avoir le plus gros cluster, le plus de données possible. Quand on allait en meetup on disait toi t'as combien de données ? Moi j'ai un Tera. Ah toi t'as un Peta. Ah putain t'es nul en fait. Et la conjecture et juste l'évolution des plateformes fait que en fait cette course elle est devenue un peu obsolète et un peu inutile. Premièrement parce que bon c'est pas super écologique et c'est pas du tout dans la conjecture de se dire on amasse des données, on amasse des données, on amasse des données et surtout pour beaucoup quand on a créé les data lakes la philosophie du data lake c'est j'amasse le maximum de données et je verrai plus tard ce que j'en fais. Et le je verrai plus tard ce que j'en fais en fait 5 ans plus tard on se rend compte que le je verrai plus tard ce que j'en fais en fait j'en fais toujours rien et j'en ferai probablement jamais rien. Et en fait on est dans cette tendance là où pendant des années voilà c'était la course elle est plus grande et DuckDB est parti dans l'autre sens en disant on n'a pas besoin d'avoir les clusters les plus gros on n'a pas besoin d'emmagasiner la donnée la plus grosse possible on peut faire juste des trucs précis précis sur une seule machine avec juste la bonne donnée qu'il nous faut au bon moment. C'est clair ou ? Alors c'est clair mais en fait ça reste quand même une approche très technique j'arrive toujours pas à comprendre moi je suis une équipe data on est une boîte aujourd'hui ça vient remplacer déjà ça vient remplacer genre quoi ? Snowflake ? Ça peut remplacer ton warehouse. Tu hésites entre par exemple aujourd'hui genre là c'est en train de devenir un acteur c'est trop tôt mais c'est un acteur qui commence à faire du bruit qui arrive avec une autre philosophie machin mais disons si jamais ils ont raison potentiellement c'est à dire quoi dans 5-10 ans ce sera un acteur où tu pourras décider de partir sur Snowflake en termes d'entrepôt de données sur BigQuery de Google ou sur DuckDB donc c'est par exemple il est à peu près à ce niveau là par exemple après c'est juste les use case les champs d'application de DuckDB tu peux l'utiliser pour certaines choses que tu ne peux pas ou tu ne peux pas utiliser par exemple Snowflake ou BigQuery ok mais donc ce sera pour une typologie de boîte qui a des use case très spécifique ou c'est plus que finalement tu utiliseras probablement les deux pour des raisons différentes moi dans ce que je vois c'est plutôt tu vas avoir potentiellement une combinaison des deux un exemple par exemple de use case que tu as vu passer où DuckDB fait totalement sens et par rapport aux autres si aujourd'hui tu commences d'une page blanche et tu n'as pas beaucoup de données tu peux commencer avec DuckDB comme warehouse il y a beaucoup de boîtes qui commencent potentiellement avec un postgrès tu peux envisager de te dire ok pourquoi pas tester et commencer avec DuckDB bon après il faut que tu sois un peu tech parce que postgrès l'avantage c'est que ça existe depuis des années a priori ça va marcher et n'importe qui pourra monter dessus DuckDB c'est quand même récent c'est une nouvelle techno donc il faut quand même que tu aies envie d'investir sur ce truc là tu vas trouver personne qui sait l'utiliser après c'est du SQL c'est une base de données donc tu peux faire du SQL c'est juste du SQL un petit peu différent c'est des pratiques qui sont un peu différentes mais il y a un vrai cas d'usage qui est ouvert grâce à DuckDB qui est je pense immense c'est que vu que DuckDB c'est hyper facile à installer pip install DuckDB et ça n'a pas de dépendance aujourd'hui il y a des gens qui enfin il y a des gens DuckDB aujourd'hui tu peux le faire tourner dans ton navigateur web je te vois aveugé mais ce que ça veut dire c'est que potentiellement demain tu peux démarrer un onglet t'es dans une entreprise tu démarres un onglet dans ton onglet il y a DuckDB qui tourne il suffit que dans cet onglet on t'embarque les données t'as ton warehouse localement dans un onglet de ton navigateur ça ouvre la porte à plein de trucs de délocalisation de la donnée donc par exemple le data mesh on n'en a pas forcément parlé mais DuckDB ça peut être un truc qui va permettre d'atteindre le data mesh mais le data mesh très strict dans le sens où t'as pas une unité centrale qui est ton warehouse central t'as plein de gens qui ont plein d'ordinateurs dans une entreprise et chaque personne fait ses propres calculs sur sa propre machine le constat de DuckDB c'est qu'aujourd'hui on a tous des machines qui sont plus grosses que les premiers serveurs que tu achètes sur le cloud et en fait si tu te dis sur une grosse entreprise chaque personne quand elle va vouloir faire de l'analytique au lieu de faire de l'analytique sur un serveur central elle récupère la donnée et elle fait de l'analytique sur sa machine si t'as réduit le volume de données que tu rentres dans les bonnes conditions ça peut être une solution pour faire de l'analytique avec de la privacy de manière décentralisée et ainsi de suite demain le truc qui est vraiment important c'est que c'est facile à installer c'est portable partout dans le browser sur des petits devices qui n'ont pas beaucoup de ressources tu vas pouvoir le faire et ça c'est le truc qui est le plus important c'est que tu as des capacités d'analytique d'analytique c'est des capacités analytiques à la portée de n'importe quel device aujourd'hui voilà ça c'est un je pense que le truc qui ouvre le plus les possibilités mais c'est vrai que c'est un sujet très technique encore aujourd'hui et en effet c'est pas un sujet business tu vois genre non mais je pense qu'il y aura des répercussions mais c'est encore difficile de les enfin c'est alors c'est une analogie qui est nulle mais bon c'est un peu comme le tout début quand tu vois Steve Jobs parlait de de l'Apple Store tu vois et où tu savais encore ce que c'était qu'une application mais à quoi ça va ça c'est un peu le même genre de truc où je pense c'est juste que voilà je suis pas du tout assez au courant mais en tout cas c'est intéressant écoute je pense qu'on va conclure là dessus ah oui juste avant de conclure peut-être si tu devais recommander un seul article dans tous ceux que t'as lu ces dernières semaines là voilà qui t'a vraiment sauté aux yeux c'est lequel alors c'est pas un article c'est une vidéo ok c'est une vidéo sur Maloy donc Maloy c'est un langage de programmation pour la data alors il se définit un peu comme ça ou un langage de manipulation de données qui a été créé par le fondateur de Looker où Looker s'est fait racheter par Google et à l'intérieur de Google le fondateur qui s'appelle Lloyd définit et a créé ce nouveau langage qui s'appelle Maloy et du coup il a fait une présentation justement il y a trois semaines au Data Conceal à Austin ça m'a percuté très fort ce qu'il a présenté il remet un peu en question la manière dont on voit la donnée parce qu'aujourd'hui il dit on voit la donnée en rectangle pourquoi quelles sont les limitations et ça touche un peu ces sujets de semantic layer ça explicite vachement bien ce que ça peut être un metric store et cette conversion de metric dimension granularité pour le transformer en SQL voilà et ce talk est vachement bien et il fait une démo justement il fait une démo de faire de l'analytique dans le browser avec du DuckDB et ainsi de suite donc ça connecte un peu tous les trucs franchement c'est époustouflant je trouve la démo et la présentation ok bah écoute je mettrai ça dans la description bah merci beaucoup Christophe en tout cas de m'avoir appris plein de trucs aujourd'hui et je te dis à bientôt je t'en prie merci Robin et à bientôt ciao